Bonjour Mesdames et Messieurs, bon après-midi ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous rejoignez aujourd'hui. Je suis Dane Dac-Diop, je travaille au bureau sous-régional de l'AFAO pour l'Afrique centrale, basé à Nouveau-Ville-aux-Garottes, et je suis en charge de la production et production des cultures. Ensemble, avec ma collègue Sophia, spécialiste en service de l'autorisation et de conseil Aguipol au bureau de l'innovation de l'AFAO basé au siège, nous serons les modératrices de ce webinaire. Donc, certains ont déjà commencé à le faire, mais nous vous encourageons de continuer à vous présenter dans la boîte de dialogue en nous disant où est-ce que vous vous connectez, mais également pour quelle organisation est-ce que vous travaillez. La gestion de l'information sera assurée par notre collègue Siano. Donc, si vous avez un problème quelconque lié à Zoom, vous pourrez le contacter directement à travers la boîte de dialogue. Mesdames et Messieurs, le cadre stratégique de l'AFAO 2022-2031 met en évidence et commune la transformation de la agriculture en système agroalimentaire plus efficace, inclusif, résilient et durable. Et c'est structuré autour de quatre objectifs, à savoir une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie, sans laisser personne de côté, afin de contribuer à la maison d'oeuvre et à la réalisation des objectifs de développement durable, à savoir les données. Le bureau de l'innovation de l'AFAO se consacre à la promotion de pratiques agricoles durables grâce à des solutions innovantes et à des partenariats collaboratifs. Une des unités de ce bureau est l'unité de recherche, vulgarisation et biotechnologie, où le service de vulgarisation et conseils globalistes est l'un des domaines mis en avant. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints à ce webinaire, sous le thème « Favoriser les partenariats innovants pour renforcer les services de vulgarisation et de conseils globalistes » dans les systèmes agroalimentaires, le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique de centre. Nous sommes ravis de constater votre intérêt et je vois que le nombre est en train d'augmenter, donc nous espérons qu'il y aura de plus en plus de participants qui vont se joindre à nous. Au nom de l'équipe organisatrice, je tiens à vous remercier de votre intérêt encore et votre volonté de partager vos expériences. Le webinaire va durer une entente avec différentes sessions. Nous ferons de notre mieux pour vous rendre le webinaire intéressant et interactif. Je vous donnerai un aperçu de l'initiative que nous vous présentons ici aujourd'hui, tout à l'heure. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par le premier intervenant. J'ai donc l'honneur d'inviter notre premier intervenant, qui est du bureau régional de l'AFAO pour la rue centrale, pour son mot de bienvenue. Veuillez donc vous joindre à moi. Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Baptiste Bahama, charge de pollution et protection des végétaux, au bureau régional de l'AFAO pour l'Afrique de l'Ouest. M. Bahama, je suis contente de vous souhaiter la bienvenue et je peux vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je vais vous lire un message du sous-directeur chargé de la région Afrique, M. Abebe Ailei-Gabriel. Mesdames, messieurs, chers collègues, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre la parole à cette réunion importante sur l'organisation agricole. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants pour leur engagement et leur intérêt à améliorer la résilience et la productivité des petits exploitants agricoles à travers des services de l'obligarisation et de conseils efficaces et inclusifs. L'agriculture, comme nous le savons tous, joue un rôle central dans l'économie et le bien-être des populations de notre région, l'Afrique. Elle constitue non seulement une source primordiale de nourriture, de revenus et d'emplois pour des millions de personnes, mais aussi un secteur essentiel pour atteindre nos objectifs de développement durable. Cependant, les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, font face à des défis, notamment le changement climatique, l'augmentation des coûts des intrants, l'accès limité aux technologies et aux services et les infrastructures inadéquates. La vulgarisation agricole est un des leviers stratégiques pour répondre à ces défis. Elle permet à la fois de diffuser les connaissances et les technologies aux agriculteurs et à la transformation des systèmes d'accord alimentaire en promouvant des pratiques durables, inclusives et résilientes. Pour cela, il est indispensable que les services de vulgarisation et de conseils agricoles soient adaptés aux réalités et aux besoins des petits exploitants agricoles qui représentent une majorité des producteurs dans notre région. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser à des approches pluralistes et innovantes pour améliorer ces services. Un système pluraliste de vulgarisation agricole qui implique une multiplicité d'acteurs, qu'il s'agisse de partenaires publics, privés, d'organisations de producteurs, de la société civile ou des communautés elles-mêmes, il est crucial pour s'assurer que nous atteignons les agriculteurs de manière efficace et coordonnée. Le partenariat, la collaboration et l'inclusivité doivent être au cœur de la transformation. Ce webinaire constitue donc une opportunité précieuse de partager des expériences, des connaissances et des bonnes pratiques issues de différents pays de la région, en discutant des défis, mais aussi des solutions novatrices qui ont émergé dans le cadre des systèmes pluralistes de vulgarisation, nous pouvons formuler des recommandations concrètes pour renforcer la qualité et l'impact des services de vulgarisation dans notre région. La question de l'inclusivité des bénéficiaires, en particulier les petits exploitants agricoles dans les systèmes pluralistes, est très critique. Il existe diverses expériences en Afrique en matière de conception et de mise en œuvre de systèmes de services de vulgarisation pluraliste. En collaboration avec l'Office de l'innovation de l'AFAO, différentes bonnes pratiques de vulgarisation pluraliste dans plusieurs pays ont été documentées et certaines seront partagées au cours de cette réunion. Je suis convaincu qu'à travers les discussions d'aujourd'hui, il sera possible d'identifier des moyens d'améliorer la performance et la durabilité des systèmes de vulgarisation en les rendant plus accessibles, plus adaptés et plus efficaces pour les petits exploitants agricoles, en particulier les jeunes et les femmes, qui jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous nos partenaires pour leurs collaborations constantes, ainsi qu'à l'équipe organisatrice de ce séminaire, Léenac et son équipe et ses collègues. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec détermination pour bâtir des systèmes agricoles résilients et inclusifs. Le Bureau régional de l'AFAO est engagé et prêt à fournir l'appui nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de ce webinaire. Je termine donc en vous souhaitant des délibérations fructueuses. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci, M. Barama, pour vos remarques qui sont excellentes. Vous avez bien parlé de l'importance des services de vulgarisation, surtout par rapport aux petits exploitants qui constituent la majeure partie des exploitants que nous avons dans notre région. Et également, vous avez amené l'accent sur la nécessité et l'importance d'avoir des partenariats pour pouvoir apporter des solutions innovantes et avoir formulé des conseils à nos agriculteurs. Et bien entendu, sans oublier les jeunes et les femmes. Encore une fois, merci beaucoup pour ces remarques. Et nous espérons que vous pouvez rester avec nous pour la durée du webinaire. Mais bien entendu, nous savons que vous avez un agenda qui est très chargé. Donc, si vous devez nous citer, nous vous le comprendrons également. Merci encore. Merci. Mesdames et Messieurs, le webinaire est organisé en trois sessions. La première session, c'est celle qui vient juste d'être clôturée après le sondage, où c'était la partie introductive. Elle sera suivie par deux sessions, qui sont des sessions techniques, et qui seront animées par ma collègue Sophia du Bureau de l'innovation de l'IFO. La deuxième section portera sur la présentation d'orientation générale et le partage d'expérience sur les services de vulgarisation et de conseils pluralistes. Et la troisième partie sera organisée sous forme de panel de discussion. Sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Sophia pour sa modération. Sophia, je vous passe le revue. Merci. Merci beaucoup et bonjour et bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sophia Christina Brocek et comme DEDAC avait mentionné, je suis spécialiste de la vulgarisation en conseil agricole dans le bureau d'innovation de l'IFO en siège en Italie. Et je voudrais remercier tout le monde pour être avec nous et aussi notre panéliste et aussi M. Obama et DEDAC pour une grande présentation de ce sujet très important. Parce que oui, sans le pluralisme dans le service agricole, il n'est pas possible d'aborder et de couvrir tous les besoins diversifiés des producteurs. Il n'est pas possible d'assurer l'inclusivité et la pertinence des services, la durabilité des services que M. Bahama avait aussi souligné. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui pourrait celle faire tout ça. Mais on sait que dans quelques contextes, ce pluralisme arrive de manière un peu spontanée. parce que l'agence publique n'arrive pas à tout le monde. Quelques fois, ce sont des initiatives plus structurées, plus organisées et coordonnées. Mais le pluralisme est très important, qui pourrait vraiment donner beaucoup de bénéfices et amener un impact, un effet concret sur le terrain pour les petits agriculteurs. Mais il y a aussi des défis, des apprentissages tirés. Et c'est pour ça qu'on voudrait partager, commencer ce webinaire avec une session de partage de différentes expériences. Alors, on va commencer avec une aperçue un peu plus générale sur le pluralisme général, sur la région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Après, on va passer au forum que je suis sûre que tout le monde connaît, qui regroupe tous les acteurs impliqués dans le conseil pluraliste, dans la région et au niveau national. Et après, on va zoomer in, si je peux utiliser ce terme anglais, pour l'expérience concrète sur le terrain, pour l'initiative concrète avec les agriculteurs. Alors, ça, c'est plus ou moins la logique de cette session. Alors, je voudrais inviter maintenant M. Patrice Djamain, du CIRAD, qui est chercheur en innovation pour le conseil agricole dédié aux transitions agroécologiques. Alors, Patrice, la parole est à toi. Merci beaucoup, Sophia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Juste pour vous dire, tu as 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais merci. Merci de m'avoir convié à cette importante rencontre d'échange sur un thème qui est vraiment d'actualité et crucial pour beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Cette question de pluralisme et de comment valoriser son potentiel. Donc, je suis chercheur au CIRAD, je travaille sur le conseil agricole. Avec un grand focus sur les questions de transition agroécologique, mais aussi, je travaille sur les questions de perspective en lien avec la transformation des systèmes de conseil agricole. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je veux partager ces éléments de réflexion qui vont beaucoup s'appuyer sur des cas concrets, notamment le cas de la Guinée, où j'ai eu le plaisir de conduire, il y a quelques années, le processus de réforme du conseil agricole et où je continue d'intervenir dans la mise en œuvre de différentes recommandations nées de ce processus. Donc, je ne veux pas revenir sur la définition du conseil agricole, ça a été plus ou moins abordé, mais juste relever certaines des grandes dimensions du conseil agricole. Certaines personnes parlent de vulgarisation du conseil agricole, mais non sur le thème du conseil agricole dans un sens plus inclusif, qui inclut la vulgarisation, l'aide à la décision, formation, tout ce qui est aussi appui à l'action collective, appui aux OP, mais aussi tout ce qui touche à la facilitation et à l'intermédiation. Donc, c'est si important à rappeler, on va le voir par la suite, parce qu'on va se rendre compte que c'est difficile, comme Sophie l'a dit tantôt, pour un seul fournisseur, d'aborder toute cette dimension du conseil agricole. Quelqu'un a posé la question dans le chat, qu'est-ce que nous entendons par pluralisme ? En fait, pluralisme peut être entendu dans deux sens. D'abord, en termes de quels sont les acteurs impliqués dans le conseil agricole. On va se rendre compte qu'il y a les producteurs d'abord, qui sont les acteurs de conseil, les fournisseurs de conseil, à savoir les services publics, les ONG et autres, mais aussi pluralisme au sens de la diversité des acteurs concernés, comme par exemple la recherche, les fournisseurs d'intrants, l'enseignement et autres. Donc, pluralisme, c'est au sens vraiment, dans un sens assez large. Mais dans cette présentation, nous allons utiliser le thème pluralisme beaucoup plus en termes de pluralisme ou de fournisseurs de conseil, de diversité de fournisseurs de conseil. Pluralisme aussi dans le sens qu'on a plusieurs fournisseurs de conseil avec des identités, des spécificités plus ou moins fortes. On observe dans l'Afrique subsaharienne une forte tendance vers le pluralisme qui est née à la fin des années 90, début des années 2000 et qui a donné lieu à une forte diversification des conditions de conseil. Ce n'est plus seulement les services publics, mais aussi les ONG, les OPs, les chambres d'agriculture et autres. Donc, c'est une évolution qui a mis très fort. Et on peut s'interroger si c'est une évolution qui est réversible ou pas. En quelques termes, est-ce que dans quelques années, on pourrait assister à un retour à une situation où c'est les services publics qui sont majoritaires ? En tout cas, de ce que nous observons dans la sous-région, il paraît que c'est une évolution qui a mis assez fort qui n'est pas réversible. Et donc, certains pays en ont pris acte, c'est par exemple le cas de la Guinée, où nous avons par exemple ici, sur cette diapo, l'évolution de la configuration du système de conseil agricole en Guinée. Donc, on a eu quatre phases. D'abord, une phase où c'était des unités de production collectivistes basées un peu sur les modèles soviétiques. Et puis, ça a évolué progressivement avec la libéralisation de l'économie, mais aussi la crise économique qui a donné lieu à l'émergence de nouveaux fournisseurs. Et donc, en 2019-2020, le gouvernement guinien a pris acte de cette multitude de fournisseurs de conseils agricoles et a vu que cette multitude de fournisseurs pourrait être un potentiel, pourrait être intéressant, pour mieux couvrir les besoins des producteurs. Et que pour cela, il faudrait que le système soit mieux coordonné. De cette grosse réforme qui a eu lieu en 2020 et que nous avons eu l'honneur de conduire. L'autre chose aussi qui est importante à relever, c'est que, une fois de plus, je pense à Sophia ou un des intervenants qui a parlé un peu plus tôt. Les producteurs ont plusieurs types de besoins, une diversité des types de besoins. Et donc, sur cette diapo, nous montrons comment on a différents types de besoins et on a différents types de fournisseurs. On essaie de regarder quels sont les types de besoins qui sont les plus couverts. Et donc, par exemple, les besoins, vous pouvez lire en ligne et en colonne. En ligne, c'est les types de besoins. Et en colonne, c'est les types de fournisseurs qu'on rencontre. Donc, en Proca, qui a évolué, c'est Proca, Service national du conseil agricole de promotion de la Languinée, les ONG et autres. On se rend compte, ici, par exemple, la plupart des loaves de services sont concentrées sur la diffusion, la diffusion des technologies, la diffusion des informations et autres. et que les autres dimensions sont très, très peu abordées. Par exemple, les questions d'aide à la décision, l'expertise. Ça, c'est beaucoup plus au niveau des bureaux d'études qui, par ailleurs, ne sont pas aussi très présents sur les questions de diffusion. Et on se rend compte qu'il y a des domaines de services qui ne sont pas du tout abordés par certains types de fournisseurs. Donc, ceci montre déjà qu'il y a des complémentarités potentielles entre ces différents types de fournisseurs. L'autre chose aussi intéressante, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure de complémentarités potentielles, mais dans la suite de nos travaux dans la sous-région, ce que nous avons remarqué au Burkina, mais encore un peu plus en Guinée, c'est que le pluralisme ne signifie pas forcément une meilleure couverture de l'offre. Et donc, par exemple, il y a ce travail que nous sommes en train de finaliser, où nous avons essayé de comparer l'accès au conseil agricole, le nombre de fournisseurs qui accompagnent et le niveau de satisfaction. Et on s'est rendu compte qu'en grande partie, c'est très variable. Ce n'est pas avoir accès à plusieurs fournisseurs ne signifie pas forcément qu'on a une dans le niveau de satisfaction. Et donc, nous avons construit cette typologie des producteurs en fonction, en croisant les deux principaux critères, le niveau de satisfaction et le nombre de fournisseurs. et vous pouvez voir qu'il y a la grande catégorie qui nous a appelé les frustrés. Ce sont des gens qui ont accès à quatre types de fournisseurs, mais sans forcément être content, parce qu'à la fin, c'est des choses qui se répètent, c'est des messages contradictoires. Et parfois aussi, le producteur lui-même ne sait pas exactement faire le tri et assiste de façon délibérément ou bien involontairement à une posture un peu passive, qui l'empêche de bien valoriser. Ce que nous voulons relever ici, c'est peut-être le cas du type B, ce que nous avons appelé les pluris satisfaits. En fait, c'est des gens qui ont plusieurs types de fournisseurs et qui sont aussi très contents d'accès aux services qu'ils reçoivent. Il faut dire, nous avons essayé d'étudier pourquoi est-ce qu'ils sont satisfaits alors que les autres sont plutôt frustrés. Et donc, il apparaît que c'est des gens qui suivent très bien quel type de fournisseur avec lequel ils doivent travailler. Donc, eux-mêmes, ils savent quels sont leurs besoins. Et donc, ils sont en mesure de dire non. Ils sont aussi en mesure d'aller spontanément avec des fournisseurs d'un. De deux, c'est aussi des gens qui sont beaucoup plus dans une logique de co-création de connaissances. Donc, ils savent très bien ce que je recherche et ils valorisent cela. Ils adaptent à leur contexte. Donc, c'est pour ça que nous disons que le pluralisme n'a pas de résultats positifs. Ça dépend aussi de la qualité des services fournis. Il y a beaucoup de cas où les services sont vraiment jugés de mauvaise qualité par les producteurs, mais d'autres cas aussi où les producteurs sont plutôt satisfaits par la baisse des cas minoritaires. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre l'accent sur la qualité des services et sur aussi les capacités intrinsèques du producteur à pouvoir choisir avec quel fournisseur il va travailler et à pouvoir valoriser les services qu'il reçoit de ces fournisseurs. Patrice, juste pour te dire que tu as deux minutes. D'accord. Bon, je vais aller vite parce que cette zéro, si ça a déjà été abordé sur les bénéfices potentiels, je voulais juste ajouter un autre bénéfice qu'on n'a pas abordé. C'est la question de la rédivabilité. En principe, quand il y a plusieurs fournisseurs, les producteurs ont théoriquement, les producteurs, les productrices ont théoriquement la possibilité de pouvoir choisir le fournisseur qui satisfait le mieux à leurs besoins. mais on verra que ceci, c'est potentiellement, et que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Bon, j'ai évolué ça, je vais vite puisqu'il reste deux minutes. Donc, nous avons aussi essayé de regarder est-ce que les liens des partenariats, les postures des partenariats sont effectivement valorisées. Et donc, il se trouve que ce n'est pas vraiment encore le cas. Les partenariats sont encore très faibles entre les fournisseurs. Donc, nous avons mis ici le cadre de la Guinée pour observer, mais c'est la même chose qu'on observe dans beaucoup d'autres pays, que ce soit au Burkina, au Togo, ou à Yonza-Want-Kawaiye. Il y a très, très peu de partenariats réels entre les fournisseurs de conseils d'école. Donc, par exemple, ici, on investe les partenariats qui sont solides, qui sont construits, qui sont valorisés, et permettent vraiment aux différents partis prenants d'atteindre leurs objectifs qui se sont fixés. Juste un point qui peut apparaître comme une curiosité, mais qui est quand même très important, c'est quand on regarde qui est désormais au centre des partenariats, qui sont les gens les plus sollicités dans les partenariats, dans les systèmes pluralistes, mais on se rend compte qu'il y a les OP, les ONG, et les services publics. Donc, ceci était un résultat très important, parce qu'on se... Pendant longtemps, on a cru que les services publics n'avaient plus de rôle important à jouer dans les systèmes pluralistes, et donc, non, ils ont encore un rôle important parce qu'ils, parfois, même pas parfois, mais souvent, ils jouent un rôle de renforcement des capacités pour les autres fournisseurs. Et par contre, les OP, je vais vous dire un mot, ils ont un rôle important dans le sens qu'ils sont en même temps fournisseurs et bénéficient du conseil à l'école, et ils jouent un rôle intermédiaire, d'intermédiation qui est très important pour les autres fournisseurs. Donc, très rapidement, comme mon temps est presque fini, en termes de difficultés qu'on observe dans les partenariats, il y a d'abord, à la base, les partenariats sont un peu difficultés parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens se côtoient mais ne se connaissent pas, ne savent pas forcément ce qu'ils font. Il y a aussi un problème de ressources humaines. Parfois, les gens s'engagent dans les partenariats, mais on est difficultés pour les mettre en œuvre. Les questions financières aussi. Et je veux aussi évoquer la question de la diversité des approches parce que parfois, les différents téléphonisseurs ont des référenciers qui sont différents. Et donc, parfois, quand ils doivent travailler ensemble, c'est compliqué parce qu'il va falloir un temps pour se connaître et harmoniser les positions. Et enfin, il y a la question du cadre propice. Je vais revenir dans la diapos qui suit. Et donc, sur la base de cela, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour favoriser les partenariats entre les fournisseurs de conseils ? Nous en avons identifié quatre. Je donnerai le détail parce que quand on applique ces quatre leviers au cadre de la Guinée, mais les quatre leviers, c'est d'abord le renforcement des capacités des fournisseurs. Pour qu'on entre en partenariat, pour qu'un partenariat soit fluctué, il faut que chacun soit à mesure de jouer son rôle spécifique. Deuxième levier, c'est d'avoir des informations sur les acteurs, sur quels sont les acteurs en présence, quelles sont les opportunités de collaboration. Mais aussi, il y a un avis important sur le cadre stratégique. Par exemple, le pluralisme engendre un foisonnement, une diversité des profits des conseillers, tout ça demande à être régulé. Et enfin, il y a la question du cadre de concertation où les gens peuvent effectivement apprendre de leurs activités et autre quoi. Et donc, dans ce cadre-là, je vous crée sur le cadre des forats nationaux, dans le cadre comme une application ou bien une concrétisation de levier échange. Dans la sous-région, déjà, je pense que sur les 13 pays d'Afrique de l'Ouest, à mon avis, il y a 5 ou 6 qui ont des forats nationaux plus ou moins fonctionnels et qui servent dans le cadre d'échange. La question de la professionnalisation, ça, c'est au niveau des cadres réglementaires. C'est une question qui est cruciale dans un cadre privilégié. Mais à ma connaissance, le seul pays qui l'a vraiment encore déjà abordé de façon sérieuse, rigoureuse, c'est la Guinée, qui, avec la prévise, a aidé à travailler sur la procédation du conseil agricole. Donc, j'ai mis en rouge les leviers qui sont encore très peu abordés dans la sous-région et en vert, c'est le levier sur les échanges, les consultations qui est déjà quand même assez connue, assez reconnue, mais les autres sont importants mais ne sont pas encore assez reconnues et actionnées. Le temps en faisant défaut, je vais conclure. Peut-être qu'il y aura un coup moins pour les questions-réponses et je me ferai le plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Juste pour terminer en disant, notamment le point de ma conclusion, c'est que, pour que les partenaires soient valorisés, il y a des mesures stratégiques qui doivent être prises au niveau du système de conseil d'école. Nous avons vu tout à l'heure avec les leviers sur le cadre réglementaire et stratégique, définir par exemple très clairement le cadre du pluralisme, comment les différents acteurs doivent opérer, la question de la professionnalisation, mais aussi la question de la facilitation des échanges entre les acteurs. Le deuxième niveau, c'est au niveau des organisations de conseil même, qui doivent savoir très bien quel type de partenariat est-ce qu'ils recherchent et développer les capacités pour pouvoir rendre ces partenaires à la future. Désolée, Sophia, j'espère d'avoir un peu débordé sur le temps. Ce n'était pas évident de tenir dans 20 minutes pour un sujet aussi important. Oui, oui, je te laissais plus de temps parce que j'ai vu que vraiment tu as apporté beaucoup de réflexions très importantes sur le cadre de Guinée, mais aussi la réflexion générale sur les défis et bénéfices parce que, comme tu as dit, les bénéfices du pluralisme ne sont pas automatiques. Il y a des défis importants, des problèmes importants, mais il y a aussi des stratégies qui peuvent relever ces défis et vraiment rendre le pluralisme au bénéfice des producteurs, au bénéfice d'aborder les changements climatiques et tout ça. Alors, si tu peux rester avec nous, je t'inviterai pour rester, bien sûr, si tu as du temps et pour continuer les échanges dans le chat et aussi il y a un Q&A box au-dessous de l'écran, alors tu peux aussi échanger avec les participants. Et maintenant, je voudrais passer à notre deuxième panéliste qui va parler de point de vue aussi un peu au niveau national, mais aussi du niveau stratégique parce que je voudrais présenter maintenant M. Malamin Ohtara qui est ingénieur acronome et directeur exécutif du Rescar AOC et je pense que tout le monde connaît ce réseau, c'est un réseau qui regroupe différents acteurs impliqués dans le service pluraliste de conseils au niveau de la région. Alors, Malamin, à vous. Ok, merci bien. à Sophia, bonjour à tout le monde. Donc, comme Sophia l'a déjà souligné, moi, c'est Malamin Ohtara, ici au niveau du Rescar, réseau des services de conseils agricoles et rurales d'Afrique de l'Oise du Centre. Donc, j'occupe le poste des directeurs exécutifs. Donc, j'ai le plaisir de vous résumer quelques expériences du Rescar pour appuyer le réseau des fournisseurs de conseils agricoles. Merci. avant peut-être d'aller dans les vifs du sujet, une courte présentation du Rescar. Donc, il faut noter que déjà l'idée de création du Rescar a émergé depuis 2010 entre différents conseils agricoles dans la recherche et le développement de la formation. Et ensuite, il y a eu plusieurs tadres de concertation pour pouvoir vraiment faciliter la mise en place de ces réseaux dans l'atelier d'harmonisation qui s'est tenu en 2012 à Wadougou suivi d'un atelier sur la formation du réseau à Abidjan en 2015. Et après, les actions se sont poursuivies jusqu'à la mise en place juridique du réseau avec la tenue de l'atelier sur l'Assemblée générale. Il s'est tenu le 14 mars 2023 en ligne et en présentiel à Wadougou. Donc, déjà, ce qu'on peut noter sur le réseau, c'est que c'est déjà un réseau multi-acteur qui est membre de AFAS. AFAS, c'est le Forum africain de Céline du Conseil agricole et du GFRAS, qui est le Forum mondial du Conseil rural. Donc, au niveau de ces deux incents, AFAS, GFRAS, le RSCAR est représenté et, par exemple, au niveau de AFAS, il y a la présidente du RSCAR qui assure le rôle de vice-présidente de AFAS et au niveau du GFRAS aussi, nous sommes représentés au niveau du Conseil d'administration du GFRAS. Donc, l'OSI globale du réseau, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des agro-passers en Afrique de l'Ouest et du Centre avec une vision que, vraiment, la demande soit vraiment en adéquation et que l'offre du service soit en adéquation avec la demande au niveau des producteurs. Donc, la mission, c'est vraiment d'être un cadre de change, de partage, d'expérience et de connaissance entre les différents acteurs du Conseil agricole afin d'améliorer l'impact au niveau des producteurs. l'essai du réseau est basé à Bagadou au Burkina Faso. Donc, nous intervenons sur quatre axes stratégiques. D'abord, il y a le premier qui est en tout cas la gestion des connaissances. Ainsi, nous avons la professionnalisation du Conseil agricole, les résultats et les partenariats et aussi un axe sur les plateaux et les dialogues stratégiques. La présentation par rapport à l'appui du RESCA pour accompagner le plan va porter sur les liens entre les différents axes stratégiques et l'accompagnement du conseil agricole. Déjà, ce qu'il faut noter pour ce qui est de la gestion des connaissances, le RESCA favorise beaucoup plus la connaissance entre les acteurs, ce qui permet vraiment d'échanger sur les expériences, les connaissances et de mieux impacter les activités sur le terrain. À cet effet, il y a plusieurs webinaires qui sont organisés par les réseaux suite à des études sur le terrain et puis d'autres activités sur le terrain. Aussi, il y a des ateliers qui sont tenus. Donc, nous avons tenu des ateliers sur l'agroécologisation du conseil agricole et aussi sur la consommation des principes d'agroécologie pour pouvoir favoriser vraiment la dynamique de prise en compte de l'agroécologie par le conseil agricole. Nous avons aussi dans le cadre d'autres activités, par exemple, avec le CORAF, tenu des ateliers nationaux pour vraiment évaluer les méthodes et les outils pour voir vraiment ce qui sont les plus innovants pour favoriser la diffusion des technologies et des innovations sur le terrain. Donc, à ce niveau, nous avons travaillé avec plusieurs acteurs dans la recherche, les services publics, les organisations de producteurs et puis aussi les ONG qui interviennent sur le conseil agricole. Aussi, en plus, nous avons des projets où nous avons coordonné la mise en place et l'animation des plateformes d'innovation sur le terrain et là, c'est le cas d'un projet qui regroupe des partenaires au niveau de l'Afrique mais aussi au niveau de l'Europe. Et à ce niveau, quand vous prenez la composition de la plateforme d'innovation, nous avons les producteurs qui sont au centre du tissu etif, mais en plus, il y a la recherche, les services du conseil agricole, les OPs et tous les acteurs qui accompagnent vraiment les activités sur le terrain dont les commerçants d'intrants et puis aussi les groupes qui interviennent sur la transformation des produits agro-silvaux au passereau. En lien avec la profession du conseil agricole, ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est vraiment l'amélioration des calculats de formation et puis aussi l'acquisition des conseillers. Donc, à ce niveau, le RESCAR a entrepris des activités pour voir dans quelle mesure on pouvait vraiment avoir des profils typiques des conseillers agricoles pour accompagner la promotion de l'agroécologie pour le cadre du Boutina Faso. À ce niveau, nous avons travaillé avec un stagiaire qui faisait un master de fin de cycle et les enquêtes ont été menées auprès vraiment des fournisseurs des services du conseil agricole, dont les OPs mais aussi les ONG qui interviennent vraiment sur cette thématique. Malamine, excusez-moi, vous avez deux minutes s'il vous plaît parce qu'on est un peu en retard. Merci. Donc, l'étudiant n'a pas encore soutenu mais déjà le travail est déjà bouclé donc après la soutenance ou les données seront partagées avec les différents acteurs. Au niveau du plaidoyer, là-bas aussi nous avons mené plusieurs activités et à ce niveau dans le cadre d'une étude sur la sensibilité du conseil agricole par rapport à l'agroécologie qui a été faite dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons partagé les résultats de ces études lors des webinaires et à la suite de cela, nous avons essayé d'élaborer une note de plaidoyer pour pouvoir vraiment accompagner le conseil agricole. Donc, cette note est en élaboration avec la CDAO pour pouvoir vraiment plus impacter le conseil agricole. Par rapport au réseautage, donc à ce niveau il faut noter que le RSCAR accompagne la mise en place des forats nationaux des conseils agricoles et pour le cas de la Guinée, le RSCAR accompagné en 2021 la mise en place du forum. En plus de cela, il y a en tout cas d'autres initiatives en cours pour pouvoir accompagner la dynamique de mise en place des forats et de leur dynamisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre avec l'appui du CIRAD et de la CDAO. Aussi, nous avons mis en place pour ce qui est du cas de Burkina Faso un groupe de travail sur le conseil en agroécologie. Donc, ce groupe regroupe vraiment l'ensemble des artères qui interviennent sur le conseil Agropole, dans la recherche, les OPs, les ONG qui sont au niveau du Burkina et qui travaillent sur la thématique. En termes d'avantages, ce qu'il faut noter, c'est que les producteurs ont des besoins diverses et ces besoins sont souvent plus complexes et c'est difficile pour une seule situation de pouvoir tout les couvrir. Ce qui fait que nous avons vraiment une nécessité d'avoir des acteurs spécialisés dans certains domaines pour pouvoir mieux accompagner ces demandes diversifiées des producteurs sur le terrain, ce qui peut vraiment la nécessité d'avoir une synergie et une complémentarité entre les acteurs et cela ne pourrait se faire que dans un cas vraiment où nous avons une priorité des fournisseurs du conseil agricole. En termes de défis, ce qu'il faut noter, c'est que souvent la coordination des activités entre les acteurs est un peu difficile et aussi il y a une nécessité d'harmonisation, de compréhension sur certains concepts du conseil agricole, mais aussi les méthodes et les outils qui sont utilisés pour accompagner les producteurs sur le terrain. Donc, on note également la nécessité d'avoir des ressources financières pour la production et le partage de connaissances et d'expérience entre les acteurs du conseil agricole, ce qui est aussi un défi pour vraiment mieux accompagner cette dynamique de priorité du conseil agricole. Donc, voici un résumé de ce qu'on avait à partager avec vous. Merci bien pour votre attention et nous restons disponibles pour répondre aux éventuelles questions de compréhension. Merci. Merci beaucoup, madame. Il y aura des possibilités pour répondre aux questions, bien sûr, dans la prochaine session. Et aussi, je t'invite à vous aussi à continuer à échanger avec les participants dans le chat en Q&A. et alors on a vu le bénéfice et les défis et les stratégies de deux côtés déjà, de Patrice et Malamine. Et maintenant, on va voir vraiment une expérience du terrain d'une initiative entre la Noa France et Co-op Noa au Togo. Alors maintenant, je voudrais inviter madame Angélina Chagot, membre de l'association Noa France, Jacques Tau, présidente de Co-op Noa au Togo. Ils vont présenter cette initiative très intéressante, mais je voudrais juste mentionner qu'il y a d'autres leurs collègues avec nous, comme Laurent Bernand, si je vois bien, d'autres collègues quand même qui peuvent appuyer aussi dans la prochaine session avec les réponses. Je suis désolée si j'ai oublié quelqu'un. Alors, Angélina et Jacques, à vous. Vous avez cinq minutes et comme nous sommes déjà un peu en retard, il y a une session avec les questions. Si vous pouvez, s'il vous plaît, juste conclure sur le plan plus important sur cette présentation. Merci. Pas de souci. Est-ce que vous voyez bien la présentation? OK. Donc, bonjour. Moi, je suis Angélina Chagot, membre de l'association Noa France et je suis un binôme avec Jacques que je laisse présenter. Moi, je réponds au nom de Jacques Taou. Je suis le président de la coop Noa basée au Togo. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui est l'accès à un crédit agricole pour des producteurs basé dans la région de Noche au Togo. Donc, comme on vient de le dire, on a l'association Noa France qui a été créée en 2011 et la coopérative Noa qui, elle, est au Togo qui ont lancé ce projet mais plein d'autres à l'occasion et nous travaillons avec plusieurs partenaires que je laisse Jacques présenter. Oui, il faut noter que nous travaillons en partenariat avec les Orbes. C'est une entreprise de services et d'organisation des producteurs basée à Noche. et nous sommes en partenariat avec l'ICAT qui est l'Institut du conseil appui technique basé au Togo pour travailler également avec la chefferie traditionnelle dans le domaine foncier et des agriculteurs qui sont des gros commerçants pour prendre les produits chez les producteurs. Les défis il y a un soutien aux producteurs responsables nous faisons la production en quantité en qualité COP Noir aussi a la capacité de gérer la totalité de son projet et Noir France aussi qui met à la disposition de COP Noir des fonds et donc pour tout ce qui est mis en place touche environ 5000 bénéficiaires donc on a 426 bénéficiaires qui viennent directement des 19 GEC que nous avons donc ce sont des regroupements d'épargne et de crédit on a voulu souligner deux petites choses c'est le pourcentage de femmes qui est quand même assez élevé puisqu'on a 78% et environ 30% de jeunes et donc principalement on est producteurs de maïs et de soja et on considère qu'on a environ 4500 bénéficiaires indirects et on touche du coup également les agrégateurs donc nous ce qu'on voulait mettre un petit peu en avant aujourd'hui c'était les mécanismes donc il y a bien sûr le mécanisme de financement donc là l'idée c'est d'avoir d'acheter des entrants donc il y a 50% qui est financé par les bénéficiaires du projet et 50% qui sont apportés par Noir France sous forme de fonds de roulement donc c'est une aide et ensuite on peut parler des mécanismes de coordination et de gouvernance ce qui a été très important pour que tout ça fonctionne et pour que ça puisse être mis en place ça a vraiment été les échanges donc à travers les conseils d'administration le fait d'avoir mis en place donc on a embauché un animateur au sein de la coopérative sur place au Togo qui est en direct auprès des producteurs et aussi d'avoir cet accompagnement avec l'association en France pour faire une gestion des risques à chaque étape des projets au niveau du mécanisme de communication donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui fait que ça fonctionne bien c'est la réunion régulière là-bas sur place avec les conseils d'administration les réunions etc les échanges en direct avec la chefferie traditionnelle et les autorités locales qui sont d'un appui très important et les relations quasiment quotidien aussi avec les membres de l'association on ne l'a pas précisé mais dans la grande majorité au sein de cette association on est sur des donc des agriculteurs et qui faisaient déjà eux-mêmes partie de coopératives en fait en France donc il y a vraiment un partage d'expériences aussi qui sert au quotidien pour eux là-bas au Togo donc ça passe à travers des échanges de mails il y a des groupes WhatsApp qui existent etc enfin on insiste c'est vraiment les échanges quotidiens qui font qu'on arrive à mettre tout ça en place malgré les difficultés et donc aussi les mécanismes d'apprentissage au-delà des échanges il va aussi avoir un partage d'expérience sur la gestion admis comptable sur l'agroécologie sur le côté administratif etc ça des formations sont proposées assez régulièrement excusez-moi vous avez moins de deux minutes une minute et demie s'il vous plaît d'accord pour ce qui est des innovations signalons que chaque étape de l'opération est une innovation puisque le travail est fait en commun et ça a permis d'aboutir à ces résultats c'est-à-dire à ces crédits grâce à ces GEC les GEC comme nous définissons c'est des groupes d'épargne de crédit l'accès même facile du crédit agricole elle-même l'achat groupé de ces engrais le stockage en elle-même et la vente collective de la production donc étant donné que la gestion est transparente et informatisée et COPNO a vraiment su réaliser stocker collecter les 20 tonnes de céréales de soja et de maïs et souligner que COPNO a vraiment relevé un captage sur ces ventes donc là on va l'aborder assez brièvement on vous a redonné un petit peu une idée c'est plus pour information des résultats que ça a pu donner donc on insiste ce qui a vraiment fonctionné c'est le fait d'avoir une totale transparence donc avec les adhérents qui avaient accès à toutes les infos sur tout côté financier donc ça nous a permis ça on vous le laissera pour vous puissiez regarder à avoir une belle augmentation du nombre de personnes engagées on voit qu'on passe de 73 à 150 et on voit qu'on a beaucoup augmenté aussi tout ce qui était commandé en commun donc ça je ne donne pas tout le détail mais globalement tout a été triplé entre l'année 2023 et l'année 2024 et donc du coup pour conclure disons que l'association l'amélioration des conditions de vie c'est vu partant des rendements l'alimentation les ressources financières ont augmenté et que l'économie locale s'est développée dans la chaîne de valeur agroalimentaire vraiment copnone a pris on a pris des contacts avec les sociétaires potentiels de l'agroalimentaire et il a pris une place importante dans la commercialisation conscient de ce développement et dans la transformation notons également qu'avec ce partenariat et financement des innovations ont été développées et copnone a su vraiment montrer sa capacité d'écoute et d'organisation et de partage au sein de ses producteurs il a insourez ce partenariat de synergie entre copnone et nous en France et les financements il y a eu des financements qui se sont faits à travers les banques pour s'ils bénéficiaient et disons que le résultat est transport et donc du coup pour le mot de la fin donc en effet c'est vraiment ces échanges sur le terrain mais aussi avec les banques avec tous nos partenaires et on insiste vraiment sur avoir une totale transparence qui font qu'on a réussi à se développer et gagner un peu la confiance et avancer et donc ce qu'on souhaite nous à l'heure actuelle et ce qu'on sait qu'il est nécessaire de mettre en place c'est continuer les échanges avec la chefferie traditionnelle les autorités locales les banques et rester aussi également sur le terrain auprès des producteurs et continuer d'être transparent sur notre gouvernance on restera là-dessus et on répondra aux questions s'il n'y en a oui excusez-moi maintenant on devrait vraiment conclure parce qu'il y aura bon il y avait beaucoup d'aspects très intéressants qui vous avaient touché mais on aura le temps de la session de questions où on va vraiment aller un peu en plus en profondité sur les questions vraiment liées à la collaboration avec les partenaires officiels non officiels avec les autorités locales les autorités publiques et tout ça et on va essayer aussi de voir si ces défis bénéfices et les stratégies stratégiques qui ont fonctionné sont similaires entre les pays sont similaires entre le niveau un peu plus haut national qui a été présenté par Malamine et Patrice dans le cas de Guinée mais dans le cas un peu plus systémique et aussi sur le terrain s'il y a des similarités s'il y a peut-être des besoins qui doivent être échangés et articulés pour intervenir sur différents niveaux Alors juste avant d'aller dans la session sur les questions et je voudrais juste demander à Ndeidak s'il y a peut-être quelques questions dans le chat au Q&A parce que je sais que les panélistes ont déjà répondu différentes questions dans le chat et dans le Q&A mais s'il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui n'est pas abordé dans notre troisième session d'Eidak Oui excuse-moi tu peux juste peut-être me laisser le temps de regarder ça donc on pourrait y revenir s'il te plaît merci Ok alors je veux introduire la troisième session de ce webinaire alors on a deux tours de dix minutes alors c'est pas vraiment beaucoup et on va répondre à différentes questions et alors juste une minute que je dois parler de question alors on va parler de mécanisme de coordination comment s'est fonctionné la coordination la coordination des acteurs pluralistes dans le service agricole on va demander on va parler un peu sur les méthodologies les approches innovantes de la vulgarisation et des collaborations utilisées on va voir comment les résultats l'impact et l'achèvement de ces résultats positifs a été aidé par la collaboration si on était seul si on travaillait seul peut-être on ne pourrait pas achever les mêmes résultats alors on voudrait voir ce lien entre la collaboration et l'achèvement des résultats escompté après on va parler sur les défis et sur les mesures aussi prises pour élever ces défis qui étaient déjà un peu abordées par Patrice Malamine les apprentissages tirés et quelques recommandations aussi pour pouvoir construire une route de changement pour vraiment améliorer ce système pluraliste et je voudrais aussi présenter alors dans cette session malheureusement comme vous le savez on avait le deuxième cas d'étude de Cameroun mais ils viennent de nous notifier qu'ils avaient eu un emplacement et qu'ils ne pouvaient pas participer mais on a quand même Malamine Patrice il est toujours avec nous il pourrait répondre aux quelques questions qu'il a une expérience très riche les membres les collègues de NOAA France et des coop NOAA au Togo et un autre panéliste qui va nous joindre juste pour cette session qui s'appelle qui s'appelle Al-Fusseini Diallo j'espère que je le prononce pas trop mal et qu'il vient de Winrock international et qu'il est le directeur du pays du Sénégal alors Deidak est-ce que tu as pu voir quelques questions en plus qui peut-être n'est pas liée aux questions dans cette session non il n'y a pas de questions là en fait la seule question qu'il y avait on y a déjà répondu ok parfait alors je vois que notre panéliste est très actif je suis très contente alors parce que on n'a pas beaucoup de temps je ne vais pas faire comme à l'école alors je ne vais pas poser chaque question à chacun à chacune mais je veux le laisser juste un peu libre mais je pense que pour la première question qui parle vraiment de des modèles de coordination il serait très intéressant d'écouter Malamine qui travaille dans la réseau qui fait la coordination alors s'il vous plaît répondre juste en deux minutes comment vraiment de manière pratique cette coordination fonctionne en regroupant tellement d'acteurs différents dans différents pays ok merci bien Sophia donc il faut noter que l'expérience du RESCAR par rapport vraiment à la coordination de ces cadres là est diversifiée et cela dépend des différents projets qu'on prend mais je vais prendre le cas du groupe de travail sur le conseil en agroécologie que nous avons mis en place pour pouvoir vraiment mieux impacter la promotion de l'agriculture durable sur le terrain donc à ce niveau ce que nous avons fait c'était d'abord d'élaborer les TDR pour un peu cadrer l'objectif du groupe de travail et maintenant essayer de voir quels sont les potentiels acteurs au niveau du conseil agricole que ce soit au niveau de la recherche les OP et aussi le CIE public voir quels sont les potentiels acteurs qui peuvent intégrer le groupe et ensuite les TDR ont été partagés pour que les gens puissent prendre connaissance et se prononcer par rapport vraiment à l'intérêt et suite à cela nous avons organisé la première réunion qui a permis vraiment de prendre contact avec les différents acteurs et c'était l'occasion aussi pour que les différents acteurs puissent se connaître et à ce niveau nous avons pu développer ensemble maintenant le plan d'action pour que vraiment les différents aspects qui seront abordés puissent intéresser les différents membres de ce groupe de travail donc à ce niveau il y a eu déjà les propositions de thématiques intéressantes à aborder et après un positionnement des acteurs c'est là aussi qu'on voit l'intérêt du PIRES parce que les différents acteurs ne sont pas plus ou moins pointés sur les mêmes domaines donc ça fait qu'on a pu couvrir différentes thématiques en fonction de la diversité des acteurs donc à ce niveau ça fait que déjà on planifie les thématiques abordées en fonction des différentes sessions et les résultats sont partagés avec l'ensemble des acteurs et aussi qui sont prêts en compte pour améliorer les activités sur le terrain donc voici un peu comment la coordination à ce niveau est faite merci beaucoup je pense que ce pluralisme c'est particulièrement pertinent pour l'agroécologie alors je suis très contente que vous avez mentionné cet exemple parce que l'agrologie est très transdisciplinaire il touche aussi les aspects pas seulement agronomiques environnementaux mais aussi politique et sociale alors je pense que c'était très pertinent et c'était aussi intéressant d'écouter aussi le COP NOA ou NOA France parce que vous avez déjà expliqué un peu comment ça fonctionne au sein de votre collaboration formelle mais vous avez mentionné aussi le travail le contact avec les autorités locales la chefferie locale traditionnelle les institutions financières alors si vous pouvez juste en deux minutes dire comment cette coordination marche avec d'autres acteurs qui ne sont pas les partenaires officiels de cette initiative et peut-être avec d'autres enjeux qui pourraient aussi être présents dans la région où vous travaillez Jacques je te laisse répondre merci Sophia disons qu'au niveau des acteurs nous avons commencé par la base les producteurs qui sont à la base et qui ont exprimé leurs besoins en entrant et que nous faut recenser les besoins en entrant nous sommes nous sommes revenus au niveau du conseil d'administration pour étudier et proposer des feuilles de route et qu'ensemble avec l'ICAT qui est l'institut de conseil à plus technique ils nous ont aidé à couper les fichiers pour pouvoir exprimer réellement nos besoins compte tenu du stock qui est disponible dans la sous-région et au Togo donc du coup avec la chefferie la chefferie au niveau du foncier aussi nous a beaucoup aidé parce que les producteurs devaient être propriétaires de leurs terrains pour valoriser cette terre et multiplier les rendements donc du coup les producteurs ont donné avec cette collaboration ils ont mobilisé de l'argent ils ont mobilisé du fonds pour l'achat de ces engrais et qu'une fois cette collaboration qui était déjà bonne au niveau de la banque nous avons nous avons lancé les commandes et puis le stock était arrivé chaque opérative était revenue chercher son stock disponible donc la banque aussi était vraiment confiante parce que c'est un travail d'équipe et puis l'argent était vraiment disponible et a donné une partie pour vraiment comme compliment pour aider vraiment ces producteurs à la base merci en général c'est la coordination qui a suivi jusqu'au résultat que nous avons du pot du filet au magasin merci beaucoup alors si je puis si je puis me permettre pour compléter ce que vient de dire Jacques Tahou juste 30 secondes s'il vous plaît parce que nous sommes en retard mais allez-y 30 secondes donc la création des GEC ça a permis à un grand nombre d'agriculteurs d'avoir accès à des intrants pour acheter des semences et des engrais est à un tour beaucoup plus intéressant que ce que pratiquent les banques autre chose que je voulais dire aussi c'est que Copnoa en permanence recherche des partenariats avec des banques avec des instituts techniques avec des ONG et bon il y a une quête permanente de tout ça de création de partenaires voilà je pense que c'était moins de 30 secondes très pertinent alors merci c'était Jean-Michel de Noa France je ne sais pas si tout le monde voit parce que je dis que l'équipe est plus nombreuse alors maintenant je dois passer à la deuxième question sur les approches de la vulgarisation même innovante parce que nous sommes aussi du bureau de l'innovation alors on peut dire cette collaboration c'est pas seulement qu'il y a plusieurs acteurs on combine comme ça aussi plusieurs sources de connaissances plusieurs acteurs pour la co-creation pour la co-innovation des solutions aussi en termes de méthodologie de la vulgarisation et je voudrais maintenant commencer cette question avec Al Foussini parce qu'il travaille aussi dans cette secteur et il pourrait on espère partager les approches innovantes de la vulgarisation du Sénégal de Minrock international en deux minutes s'il vous plaît ok merci vous m'entendez ok donc super donc ici au niveau de Minrock international on privilégie les approches les pratiques et les innovations qui sont résiliantes à l'agriculture au changement climatique donc ce qu'on est en train de faire c'est surtout dans le cadre de notre projet renforcer les capacités des acteurs à fournir les services de vulgarisation c'est d'essayer de voir déjà des pratiques et des méthodes qui ont été présentées au Sénégal qui ont fait des preuves mais qui du fait de la faiblesse des systèmes de vulgarisation n'ont pas été comme on dit accessibles à l'ensemble des différents producteurs en particulier les petits producteurs qui sont les femmes et les jeunes donc à travers des hubs que nous avons mis en place on fait l'introduction de ces technologies et ensuite on accompagne les différents acteurs en termes de renforcement de capacité notamment pour les organisations de producteurs à disposer des ressources humaines qui leur permettent de pouvoir non seulement tester ces nouvelles technologies qui sont disponibles dans le pays et qui sont accessibles selon les conditions locales mais aussi de pouvoir collaborer avec des services de vulgarisation qui utilisent des systèmes de communication et des moyens qui sont accessibles au niveau local ensuite de pouvoir travailler ensemble à consolider ce partenariat par exemple pour les méthodes qu'on utilise le plus ce sont ici des services digitaux avec une plateforme locale qu'on appelle Biocalante qui est une plateforme qui diffuse des vidéos qui sont courtes qui aussi diffuse des messages auprès des agriculteurs qui informent les producteurs sur les conditions climatiques et tout ce qui va avec même une mise en relation entre les producteurs et d'éventuels achers de produits il y a aussi d'autres méthodes comme les champs écoles qui ont été là depuis assez longtemps qui ont fait des preuves qui permettent aux producteurs d'être en contact direct avec les technologies comme des variétés de riz qui sont véritablement appréciées et qui ont une productivité assez intéressante donc à travers ces visites d'échange qui sont guidées avec des spécialistes comme des agents de l'Anca en l'Anca c'est l'agence nationale de l'agriculture agricole donc il est présent ces nouvelles innovations qui permettent facilement aux producteurs d'avoir accès à l'information d'apprécier et ensuite via le réseau des producteurs relais qui ont été renforcés en capacité qui sont au sein de leur propre structure vont prendre le relais pour la diffusion de ces technologies et faciliter le lien entre les producteurs et les fournisseurs de ces technologies il y a d'autres plateformes aussi comme la messagerie WhatsApp actuellement qui est très accessible au Sénégal même qu'on y faut rurale où les gens peuvent avec l'appui des services techniques comme l'ancard disposer des coupes de vidéos qui diffusent par exemple sur certaines pratiques qui sont de nature à améliorer la productivité et de nature aussi à adapter leurs pratiques conformément au changement climatique de pouvoir diffuser et que tout le monde puisse avoir accès au moins de coûts puisque les messageries de WhatsApp ne font pas grand chose donc ce sont ces genres de pratiques qui ont publié de façon globale ici au niveau du Sénégal Merci Merci beaucoup pour cette expérience venant du Sénégal et je pense que chaque approche chaque instrument était très intéressant en vente mais moi je vois personnellement aussi l'innovation de cette combination des approches différentes de méthodologies différentes vidéos le champ à colle what's app etc pour fournir vraiment une gamme de services plus large pour atteindre une population plus large et plus diversifiée et maintenant je pense aussi que je ne sais pas si Patrice je le vois mais je ne sais pas s'il est toujours avec nous parce qu'il a beaucoup d'expérience avec la vulgarisation et il est chercheur dans l'innovation alors s'il est toujours avec nous je voudrais lui donner juste une minute pour partager quelques méthodologies en vente clé qu'il voudrait qu'il a rencontrées oui en attendant que Patrice réagisse est-ce que je voudrais juste rappeler aux panéliques s'ils peuvent en fait vérifier le Q&A les questions pour qu'ils puissent il y a une question qui est là-bas je pense qu'il n'a pas encore été adressée ah oui je vois qu'il y a une question pour le Coop Noa ou pour le Noa France ok merci pour sa saine dédac alors je pense que Patrice peut-être n'est pas l'ordinateur alors on va peut-être ah alors une minute maintenant tu as 50 secondes ok ok non non je vais aller une approche clé non une approche clé c'est la combinaison entre la radio et des expériences paysannes quoi dans le sens que les paysans ne suivent pas seulement la radio mais partagent aussi leurs expériences et interagissent deuxième chose rapide c'est le groupe WhatsApp et les expérimentations paysannes j'ai vu au Bénin des paysans des producteurs qui sont en agroécologie et qui ont créé un groupe WhatsApp où ils discutent où ils partagent des expériences et parfois quand ils ne sont pas d'accord ils s'organisent pour faire ensemble une démonstration pour voir où se trouve la vérité donc j'ai trouvé ça très intéressant merci moins d'une minute parfait merci beaucoup et je vois certains aspects en commun entre les deux interventions de Winrock et de Patrice parce qu'il y a un accent sur local l'accessibilité et quelquefois une approche innovante ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose de high tech une dernière technologie mais quelquefois c'est juste une application d'un instrument qui on a déjà qui peut être améliorée ou réadaptée mais qui fonctionne vraiment pour les gens qui doivent l'utiliser alors maintenant on passe à la prochaine question qui est un peu plus complexe et je voudrais j'essaierais intéresser à voir sur ça vraiment une expérience du terrain parce qu'on parle de l'achèvement de résultats de notre initiative et je voudrais vraiment que vous pourriez réfléchir en deux minutes chacun sur comment cette collaboration comment le fait que vous travaillez en partenariat a aidé à l'achèvement de l'impact concret sur le terrain alors quelqu'un de Noah en une minute et demie une petite réflexion sur ça s'il vous plaît Bernard on te laisse la main est-ce que Bernard est avec nous non Jean-Michel alors ça va Angélina Bernard je ne sais pas si il nous entend Sophia je voudrais bien que vous reposiez la question je n'ai pas suivi s'il vous plaît ok alors la troisième question est vraiment sur les résultats sur le terrain mais des points de vue de la collaboration comment le fait que vous collaborez avec d'autres organismes de type différent comment ce partenariat a aidé à l'achèvement des résultats si vous avez travaillé seul peut-être les résultats étaient d'initiative étaient différents peut-être vous ne pourriez pas achever les mêmes résultats pour les producteurs pour les agriculteurs je pense qu'il est indispensable qu'on crée un partenariat au terrain sur le terrain au quotidien avec les gens de terrain et c'est à mon avis la seule façon de progresser la preuve en est c'est que depuis qu'on cop noah et noah france s'imprègne des partenaires et rencontre des partenaires locaux traditionnels pour s'imprégner des usages locaux et c'est ça qui a permis en fait d'aboutir à un résultat nous avec notre mentalité européenne française il faut qu'on s'imprègne des usages et des coutumes togolaises pour pouvoir ensemble progresser ok merci beaucoup et peut-être maintenant on pourrait poser la même question à Al Foussaini pour partager l'expérience du Sénégal en ligne une minute s'il vous plaît ok merci beaucoup je ne sais pas si on pourra parler d'impact à notre niveau nous avons un projet pilote qui est très récent nous sommes à la première année de mise en oeuvre concrète la deuxième année du projet la première était quasiment a été consacrée sur la mise en place de plateformes de partenariats avec l'organisation des acteurs au sein de plateformes que nous avons appelées des hubs donc c'est seulement à la deuxième année qui est cette année où on a commencé concrètement à faire des renforcements de capacité aux différents acteurs mais ce qu'on peut peut-être citer déjà qui inspire confiance c'est que à travers déjà les champs de démonstration et les visites guidées qui ont été faites au niveau d'un de nos hubs on a plus de 670 personnes qui sont des producteurs comme des femmes qui ont bien apprécié les nouvelles technologies qui ont été introduites et qui sont en train de demander à pouvoir s'en procurer et avec cette plateforme qui regroupe à la fois des fournisseurs d'infants des centres de recherche des organisations de la société civile des secteurs privés donc nous sommes en train de faire des renforcements de capacité et d'organisation de réunion pour faciliter un peu le lien entre les différentes responsabilités des uns et des autres à travers un plan d'action commun qui permet d'assurer ce parcours je pense que c'est déjà au début qui montre leur capacité à travailler ensemble et à pouvoir comme on dit promouvoir à l'interne des technologies via des pratiques qui sont accessibles au niveau local Merci beaucoup Alors maintenant on devrait faire le deuxième tour des questions mais comme on a vraiment très peu de temps je veux raccourcir un peu et alors normalement on devrait maintenant parler de défis de la collaboration entre différents acteurs différents intérêts différentes compétences et tout ça mais on n'a pas beaucoup de temps et je pense que déjà Patrice et Malamine on peut élaborer sur ça mais je serais très intéressée de savoir de part de Malamine et vous avez parlé de défis mais je suis intéressée quelles mesures vous prenez pour relever ces défis au niveau de Rescar AOC juste une minute s'il vous plaît Ok Merci bien Donc comme au niveau du Rescar c'est vraiment faciliter l'échange et le partage d'expérience entre les acteurs donc généralement nous sommes rendus compte que c'est souvent plus difficile de pouvoir regrouper les acteurs pour faire des réunions en présentiel déjà ça coûte en temps et puis également ça coûte en ressources donc ça fait que déjà pour le groupe de travail nous avons opté de faire des échanges en ligne d'une heure et puis voilà pour que déjà les gens puissent faire ça dans leur programme et ils savent que voilà ça n'a pas trop duré donc tout ça ça les incite à participer à ces cadres de concertation pour partager leurs expériences aussi nous avons noté généralement le fait que les gens n'ont pas trop souvent l'accès aux informations alors que ça existe au niveau des différences aux fournisseurs des conseils agricoles donc à ces deux mots nous avons travaillé sur la mise en place en tout cas d'une plateforme numérique où nous avons notre charité de communication qui fait en tout cas la veille régulière sur tout ce qui voilà les acteurs font comme innovation sur le conseil agricole et ces documents sont partagés sur les différentes plateformes et puis capitalisés sur ces sites avec une catégorisation pour faciliter l'accès vraiment aux informations au niveau des différences d'acteurs du conseil agricole donc voici déjà quelques innovations que nous avons proposées pour pouvoir lever certains défis qui sont rencontrés au niveau des cartes de conseil merci merci beaucoup et maintenant je pense aussi plus aux défis sur le terrain je voudrais demander encore Noah parce que vous avez mentionné dans votre présentation le fait de la capacité de côte vous travaillez avec les différentes les acteurs assez différents les agriculteurs souvent vulnérables mais aussi les fournisseurs d'entrants alors il y a peut-être le conflit d'intérêt peut-être initialement je ne sais pas le manque de confiance les mauvaises expériences alors comment en une minute comment vous essayez de relever ce défi dans votre collaboration quotidienne sur le terrain avec eux alors du coup comme vous l'avez dit la problématique c'est de gagner la confiance et très généralement en effet parce qu'il y a eu des mauvaises expériences qui font que ce n'est pas toujours facile donc en fait la confiance est plutôt mutuelle dans notre fonctionnement puisqu'on va avoir NOA France qui va du coup proposer un fonds de roulement donc les agriculteurs s'engagent pour le coup à signer un contrat d'engagement pour le remboursement donc il y a 50% qui va être apporté par exemple sur le crédit agricole par NOA France et 50% par l'agriculteur et en fait tout ce fonctionnement sert parce qu'il ne pourrait pas commander en aussi grande quantité et obtenir comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel des taux aussi intéressants si ce n'était pas des demandes groupées qui étaient faites donc en fait le plus dur ça a été de montrer aux agriculteurs qu'ils pouvaient faire confiance et que cet argent ils le récupèreraient par un autre moyen ça a vraiment été ça la problématique donc ça a vraiment été un travail de terrain c'est vraiment l'animateur et le président là-bas sur place qui ont dû aller expliquer aussi on revient toujours sur la transparence mais vraiment une transparence sur pourquoi et comment ça va fonctionner Jacques est-ce que tu vois toi des choses à rajouter sur le terrain il y a des difficultés aussi enfin c'est pas toujours évident mais par exemple le titre foncier où c'est difficile où il faut aller échanger avec les chefs canton etc oui c'est une des difficultés c'est au niveau du foncier qu'il faut toujours négocier avec la chefferie traditionnelle pour que le producteur ait accès à la terre et pour qu'il puisse investir dans la production donc un travail est en train d'être abattu la collaboration a fait qu'aujourd'hui beaucoup de producteurs ne se plaignent pas trop pour ce problème de foncier merci merci beaucoup alors maintenant on arrive à la dernière question normalement il y avait deux autres mais je veux essayer de les unir de les unir parce qu'ils sont assez complémentaires alors on a parlé de défis on a parlé de problèmes mais quand même il y a des apprentissages qui raient de toutes ces expériences riches qu'on avait partagées aussi dans le chat entre les participants et alors je voudrais parce que Patrice a déjà élaboré un peu sur les stratégies recommandations pour vraiment rendre le système pluraliste fonctionnel bien coordonné et qui qui apporte un impact concret pour les agriculteurs alors une recommandation clé et comme Patrice a déjà élaboré je voudrais je serais intéressante d'entendre Malamine au niveau plus RESCAR plus Réseau national et régional quelques recommandations stratégiques au niveau du système du système entier ok merci bien je pense qu'à notre niveau la recommandation c'est déjà que l'ensemble des acteurs puissent intégrer ce cadre de concertation que ce soit au niveau national ou régional parce que généralement les cadres existent beaucoup d'acteurs ont les approches ils ne sont pas souvent trop intéressés soit disons qu'ils n'ont pas le temps déjà la première chose c'est que c'est d'inviter les différents acteurs à intégrer ce groupe ensuite c'est de travailler à ce que vraiment les échanges au niveau de ce groupe puissent être mieux cadrés parce que souvent ça prend trop de temps les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils se disent voilà si je viens je vais rater tel programme mais si déjà les sessions sont bien planifiées à l'avant donc déjà les gens peuvent intégrer dans leur calendrier et aussi c'est vraiment d'avoir des thématiques qui intéressent vraiment le maximum des acteurs parce que ça aussi ça fait que ça peut motiver le maximum d'acteurs à participer s'ils savent que ça va impacter les activités sur le terrain donc voici en tout cas quelques aspects qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mieux favoriser les échanges au niveau des différents cadres des concertations que ce soit au niveau national ou bien régional merci merci beaucoup et je voudrais poser la même question avec sur une recommandation clé pour améliorer le système pluraliste à Alphousini parce que je pense qu'on n'a pas entendu beaucoup de lui aujourd'hui parce qu'il n'avait pas fait la présentation mais aussi ça serait intéressant d'entendre l'expérience du Sénégal et aussi comme Winrock une recommandation pour Winrock pour la collaboration avec d'autres acteurs et au niveau de votre activité sur le terrain s'il vous plaît alors deux recommandations en une minute s'il vous plaît ok merci beaucoup la première recommandation que je voudrais partager c'est surtout le renforcement des capacités des organisations qui sont membres de certains cadres de concertation à l'image du groupe dans notre cadre parce que ce qu'il faut remarquer c'est qu'il y a une certaine faiblesse dans le leadership et en termes de partenariat qui permettent à ces organisations de pouvoir travailler ensemble de pouvoir rechercher ensemble des ressources pour mettre en oeuvre des plans d'action communs et tant qu'ils n'arrivent pas à pouvoir d'elles-mêmes se mobiliser pour réaliser les activités qui sont propres à elles donc ce leadership là nous permettrait véritablement d'aller vers l'autonomie fonctionnelle ne pas forcément dépendre de l'aide extérieure la deuxième aussi recommandation c'est véritablement de bien articuler les stratégies de genre parce que nous sommes dans un secteur où véritablement les PAM et les jeunes ont un rôle important à jouer et si les structures dans leur intégralité n'intègrent pas ces dimensions-là ils peuvent laisser en rade des acteurs qui peuvent contribuer grandement à la réussite des activités agricoles de façon générale donc voilà deux recommandations peut-être la dernière si vous me permettez aussi c'est d'utiliser actuellement les services digitaux qui actuellement permettent de coucher le maximum de personnes en temps record ne pas simplement se focaliser sur des canons qui sont traditionnels et qui sont de moins en moins utilisés par les jeunes de façon voilà merci merci beaucoup et je me rends compte je suis très désolée qu'on est un peu en retard je fais de mon mien mais je pense que cette discussion c'est tellement intéressant et tellement large qui touche vraiment beaucoup d'aspects et les expériences qui ont été partagées aujourd'hui sont vraiment très riches très diverses même si elles viennent de la même région mais quand même il y a vraiment une richesse d'expériences de défis de stratégies de recommandations mais je pense qu'il y a aussi un peu de traite en commun un peu de réflexion en commun qui nous permettra peut-être de vraiment élaborer une stratégie pour améliorer ce système pluraliste parce que vraiment grâce au pluralisme je pense que je ne sais pas si c'était Jean-Michel peut-être qui a dit que sans avoir collaboré avec d'autres acteurs nous ne pouvons pas progresser je pense que c'est vraiment une chose très importante on doit juste vraiment partager les expériences apprendre l'un des autres pour améliorer cette collaboration et c'est ça on espère qu'aussi le rapport qu'on va publier bientôt va aider dans ce partage et je ne sais pas Neda désolée vraiment que j'ai dépassé mon temps je ne sais pas s'il y a d'autres questions de participants qui tu trouves intéressants ou urgent on peut passer à ta session juste puisqu'on est très en retard pour clôturer rapidement disons que je pense que ce qui est ressorti tout au long de ces différentes discussions et à travers les différents panélistes c'est en fait le renforcement de capacité était quelque chose qui était très important il y avait également d'avoir des acteurs qui sont différents ça aussi ça a été ressorti à plusieurs reprises donc en plus de ça il y avait qu'en fait il était nécessaire de pouvoir créer une synergie entre les entre les différents acteurs d'améliorer leur d'améliorer la coordination des différentes activités donc quelqu'un a signé donc dans le partenariat il y avait le fait qu'il était important qu'il y ait concernant donc cette recherche nouvelle recherche de partenariat je suis désolée ça va être un peu je n'ai pas eu le temps d'organiser mais ces différents points-là et aussi je pense qu'en termes de communication on a vu qu'il y avait pas mal d'outils nouveaux qui permettaient de pouvoir faciliter l'adoption des différentes technologies et donc de contribuer ainsi au renforcement de capacité donc il y avait par l'adoption par les vidéos les coquets de sable et j'ai trouvé très intéressant en fait quand on nous parlait je pense c'est Patrice qui nous parlait du cas où entre eux producteurs ils vont faire des expérimentations pour vérifier et tester et vérifier l'information s'ils avaient des dits donc ça j'ai trouvé que c'était très intéressant et là il y avait le dernier commentaire qui avait été fait par Foussey qui était le renforcement de capacité pour améliorer la capacité de leadership des différents membres des organisations ça effectivement afin de pouvoir négocier j'imagine avec les différents acteurs donc ça j'ai vraiment trouvé ça très très bien encore une fois on n'a pas oublié le besoin d'intégration des acteurs comme les jeunes et les femmes à tous les niveaux donc si disons en gros c'est ce que j'ai retenu comme Tech From Message et donc avec ça sans plus tarder je pense que nous allons clôturer cette session puisqu'on a déjà plus de 20 minutes ah 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 Sophia vas-y non merci une excellente conclusion je voudrais juste ajouter qu'on va continuer avec ce webinaire dans les régions différentes on est déjà en train de préparer la même initiative dans l'Asie et les nations du Pacifique après l'Amérique latine alors peut-être quelquefois l'horaire et la langue pourrait être le problème je vous encourage quand même de vous connecter parce que quelquefois même une expérience venant de l'autre côté du monde pourrait être intéressante s'y adapter et on va continuer aussi avec le rapport qui regroupe encore plus de cas de l'Afrique anglophone de l'Afrique en général et de l'autre continent avec certaines conclusions analyse alors cette initiative n'est pas finie je voulais juste ajouter ça et tout ça aussi grâce à notre collègue Samson de l'OTP qui est avec nous mais qui nous a laissé le de fleur aujourd'hui donc il faudrait qu'on remercie les participants les différents intervenants nous remercions également toute l'équipe bien entendu de toute l'équipe de oui du bureau de l'innovation de l'AFO et bien entendu dans ça donc Sophie a bien de mentionner Samson Lima qui est un des un des leaders mais aussi Sophia Cristiano et tout le reste de l'équipe bien entendu avec votre team leader qui est Salva Rajon donc merci encore une fois et pour votre temps merci pour votre participation et votre intérêt et nous espérons que vous pourrez continuer en fait à suivre les différentes les 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 différents cases qui vont être présentés à travers justement cette publication qui qui sortira merci et en vous mettant un bon après-midi rien les 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 blues on pas Sous-titrage FR ?